Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, il est 10h33. J'ai le cerveau tellement vide au moment où je commence que je regarde la date et au lieu de dire qu'on est le 28 novembre, donc le jeudi, la veille du Black Friday, le dernier jour de la promotion incroyable 50% un an, fin de la publicité, on va s'arrêter là. Sachez que la réunion est 10h34, c'est pour ça que j'ai un petit peu d'avance sur vous. On a 3h de décalage depuis que vous êtes passé à l'heure d'hiver, ce qui fait un petit peu de temps, ce qui me permet moi d'être complètement et totalement frais au moment de la météo du Bitcoin et peut-être occasionnellement de placer mes ordres avant que tout le monde soit levé. Alors j'ai décidé de rester sur GoSharting puisque j'ai trouvé un moyen de faire les dessins, comme vous pouvez constater. YOLO, c'est merveilleux, c'est merveilleux, j'adore ça. Donc c'est bon pour les dessins, donc on est bon et du coup j'ai mon setup complètement personnalisé pour la météo du Bitcoin. Sachez que je n'utilise pas GoSharting pour mon trading personnel. Je trouve que c'est beaucoup plus cool pour vous montrer, en tout cas pour la météo du Bitcoin, pourquoi je n'utilise pas GoSharting, j'ai expliqué hier, c'est à cause du système d'alerte que je préfère utiliser sur TradingView. Donc pour l'heure, hier on a eu un petit push, est-ce que c'est le bottom ? C'est difficile à croire, mais qu'insiste un petit peu sur ces... Alors on va virer un petit peu les EMA, on va laisser juste les matresses, comme vous voyez en daily, ça fonctionne très bien comme un support et une résistance et c'est normal qu'on est venu s'arrêter un petit peu dessus. On va arriver aussi à Thanksgiving, alors peut-être ça ne vous parle pas, mais personnellement je suis un fervent attentif, je n'allais pas dire croyant, parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment prendre des décisions sur la saisonnalité, qu'ils soient comme des certitudes, etc. Mais sachez-le que souvent, le marché des cryptos, le jour de Frank Zivin, fait un truc horrible. Et je pense que c'est les Chinois qui prennent un malin plaisir à profiter que les Américains soient en famille, fassent leurs petites prières, mangent lardinde, etc. Et à ce moment-là, ils font « Dampé ! » avec un petit accent chinois. Personnellement, je ne m'attends pas à ce que ce soit différent cette année. Donc on verra. Je ne vous cache pas que la tendance est baissière. La question c'est, est-ce qu'on va aller au-dessus de cette résistance ? Dans le scénario d'hier, je voyais totalement un rebond. Bon, la question qui va se poser maintenant, je crois que dans les indicateurs, ils appellent ça un truc super rigolo, « Sacré de géométrie ». C'est quand même pas mal, la géométrie sacrée. Ah bah du coup, il n'a pas gardé mes réglages préférés. Alors, « Edit Settings ». Alors moi, ce que je voudrais, s'il te plaît, c'est que tu m'enlèves ce qui ne m'intéresse pas. 0.230. Hop. Les extensions, je n'en aurais pas l'utilité encore pour le moment. Pareil, pareil. Et s'il te plaît, pas de background. Et c'est super. Et je voudrais plutôt les levels, pas en pourcentage. Je me virerai 0.5. Je vais le laisser en pourcentage. Vous savez, souvent, je vous dis, enfin tous les jours, je vous dis, 0.786, 0.618, zone de rechargement de short. Salut, nous, le double Nero. Et ce n'est pas évident de penser comme ça, parce que ça ne correspond à rien. 0.786 ou 0.618 dans la tête des gens, je ne veux pas le prix non plus. Pourquoi ça ne correspond à rien ? Parce que c'est un chiffre qui paraît random. Et du coup, le fait de le mettre en pourcentage vous permet de mieux placer votre Fibonacci. Vous voyez, 61.8 ou 78.6. Tout simplement, quand je vous dis zone de rechargement d'un short, ça veut dire que par rapport à cette jambe, cette leg, on va retracer entre 61 et 78% de ce mouvement. Et donc, du coup, le penser de cette manière-là peut vous éviter de placer votre Fibonacci à l'envers. Parce que forcément, si les 61% ou 78% ils sont là, vous comprenez que vous les avez placés à l'envers, parce que vous savez psychologiquement que vous n'avez pas déjà retracé de quasiment 80% du mouvement précédent. Donc, voilà, sachez-le. Donc ici, bonne location pour un short. C'est complètement possible qu'on aille ici. Mais avec Thanksgiving, le Dumpy, c'est possible que ça ne passe pas. Pour l'heure, on n'a pas de structure correcte. On voit aussi qu'au niveau du Haroun, j'ai décidé de mettre Haroun comme indicateur, on est toujours en tendance baissière, en tout cas pour ce qui est du long terme. On va voir à peu près. Au niveau du RSI, on a un petit rebond technique. Malheureusement, ici, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un vrai W. Ce n'est pas un vrai W. Ici, on a fait un plus bas. On a fait un plus bas creux. Hop, vous voyez, c'est plus bas. Et du coup, ici, pareil, pas de divergence. Donc, il nous manque vraiment des indications de momentum. Pour moi, ça ne suffit pas que le MACD traverse le zéro. Pour beaucoup, ça suffit. Personnellement, il faut que ça traverse le zéro, que ça revienne un peu là et que ça fasse quelque chose comme ça. Et donc, magie, magie. Les idées ont du génie. Le magnifique W, si jamais il venait à apparaître. Pour l'heure, on est toujours en zone consolidation. Donc, on va voir un petit peu en 4 heures. Si, ça me marre. On va effacer tout le bordel. Effacer tous les dessins. En 4 heures, on a croisé. Donc, signal au niveau du Haroon, mais ça ne suffit pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, on a une autre divergence MACD. Totalement confirmée et magnifique. On pourrait considérer ça comme un W. Un W de FDP, on va dire quand même. Un W qui te prend par surprise et qui te l'a fait à l'envers. Puisque ici, on a bien un plus haut creux. Et ici, on vient de faire un plus haut sommet. Alors, bravo à ceux qui l'ont vu et qui l'ont au trade. Personnellement, j'ai eu du mal à accepter que c'était un Head & Shoulders. À vrai dire, il est apparu au dernier moment. Tu vois, Head & Shoulders. Donc là, on va aller dans les géométries sacrées. Non, c'est Shape, Pattern. Donc, actuellement, il est trop parfait pour qu'on puisse l'ignorer. Ce qu'il y a, c'est que vraiment, il était un petit peu dégueulasse ici. On va se mettre ici, vous voyez. Et Paul, s'il arrête de me faire de la merde avec mon écran. Pourquoi il me met tout ça ? Je ne veux pas tout ça. Horrible le tracement de Head & Shoulders avec cet outil. Il ne veut pas le valider. En tout cas, sur TradingView, ça valide. Il ne veut pas le valider. Pourquoi ? Parce que pour lui, ce n'est pas bon. Il faudrait que ce soit la même taille. Je ne sais pas. Personnellement, j'ai eu du mal à le voir. J'ai eu du mal à l'accepter. Et de toute façon, je ne les trade pas. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas rentable ou autre. C'est que je ne les trade pas. Il faut savoir que quand on devient trader professionnel avec le temps, on essaie de trouver les patterns qu'on aime bien et d'en faire notre pain, notre beurre. Et on le fait tous les jours. Donc, si vous êtes trader de Head & Shoulders, il faudrait me dire dans l'espace de commentaires. Bien sûr, personne ne verra votre commentaire. C'est que pour moi. Est-ce que vous l'avez trade comme Head & Shoulders ? Et surtout, est-ce que vous avez pris ce Head & Shoulders pour justifier une action sur le marché ? Ou est-ce que vous êtes vraiment un trader de Head & Shoulders ? Alors là, les gens, ils peuvent se dire, « Mais qu'est-ce qu'il dit El Fantasio ? » El Fantasio, il t'explique qu'on n'est pas censé voir un pattern et deviner où est le prix. « Eh bien, j'achète ou je vends. » Ça, c'est le mauvais trader. Le bon trader, il dit « Eh bien, j'achète ou je vends. » Mais il fait toujours la même chose. Il fait toujours la même chose. Il fait, si son truc, c'est les Head & Shoulders, il devient spécialiste des Head & Shoulders. Il a des statistiques dans un fichier Excel. Il en a pris 100 ou 200 ou 300. Et il sait que 80% du temps, il a raison. Et ce n'est pas quelqu'un qui a vu une vidéo sur YouTube en disant, « Eh bien, dis-donc, il y a un YouTuber qui m'a dit qu'il y avait un Head & Shoulders. » « Je suis parti, j'ai mis tout mon capital et j'ai gagné. Je suis un génie. » Alors, c'est facile d'être dans un trait de gagnant. La question, c'est comment vas-tu répéter l'expérience ? « Ad vitam aeternam. » Et si ton kiff, c'est les Head & Shoulders, deviens un spécialiste des Head & Shoulders. Épaules, tête, épaule. Bon, je pense que c'est une démarche qui peut faire chier. Ça fait faire chier. Mon but est votre survie. Comment on va survivre ? Avoir un trait de gagnant, c'est génial. Tapez-vous dans la main, prenez le fric et surtout ne le rendez pas. Mais comment on s'assure de ne pas rendre le fric au marché quand on a eu la chance d'être dans un trait de gagnant ? Eh bien, ça va être l'avantage statistique, l'avantage probable et la gestion du risque. Ça veut dire, je vais être capable, si... Bon, là, je pense que si vous l'avez pris, que vous l'avez vu et qu'il vous plaît et que ce pattern vous plaît, vous pouvez le mettre dans une stratégie de trading qui est la vôtre, devenir le champion du monde des épaules, tête, épaules et faire ça toute votre vie. Et si vous ne les voyez pas, vous ne les prenez pas. Moi, personnellement, ça va être plutôt les W, voilà, pas les Head & Shoulders. Par contre, il y a plus d'avantages probables, il faut le savoir, à un Head & Shoulders. Je crois qu'un épaules-tête-épaule, c'est 80% de réussite. Enfin, 80% que ça part dans la bonne direction, à partir du moment où ça a été confirmé. Hier, il y a un membre qui m'a dit, est-ce que ce n'est pas un épaules-tête-épaule ? On était là, je disais, ce n'est pas la même taille à peu près. Bon, bien sûr, ça s'est corrigé. Et bien sûr, autre chose, il faut qu'il soit confirmé. Et là, est-ce qu'il a été confirmé ? Totalement. Et je dirais même, encore mieux que ça, encore mieux que ça, c'est qu'on est revenu tag ici et on est en train de rejeter ici pour faire finalement un petit bull flag. Donc, globalement, il y a des chances que ce Head & Shoulders ait été valide. et la question, ça va être quelle va être la target et quel va être le stop. Parce que, je veux dire, il y a une manière de les trade. Et là où c'est bien un épaules-tête-épaule, c'est le fait que le stop, on n'invente pas. Après, pull back sur la ligne de coup. J'imagine que ça dépend des écoles. Je pense qu'il y en a, tu sais, The Light, qui disent simplement, plusieurs chandelles en dehors avec cordes chandelles en dehors. Donc après, il faut voir ce que disent les écoles. Personnellement, on est dans un marché baissier et on considère que tous les rallies fail. D'accord ? Tous les rallies fail. Si ça avait été une mèche et réintégrer, en tout cas, pour moi, je ne sais même pas s'il s'en est un. Je ne saurais même pas te dire s'il s'en est un puisque ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais hier, la question m'a été posée et je vois que tout l'univers et sa maman sait ce qu'est un épaule-tête-épaule. A priori, j'ai encore du mal à s'identifier. Et donc, du coup, la question, c'est voilà. À quel point vous êtes spécialiste sur le domaine ? Pouvez-vous vous spécialiser dans le domaine et reproduire l'expérience ? Est-ce qu'il y a des astuces à connaître pour pouvoir le mettre dans une stratégie proprement exécutée ? La différence entre un trading proprement exécuté et un spécialiste par rapport à un amateur, c'est que l'amateur va dire « Hey, tu as un épaule-tête-épaule ! » et il va prendre le trade. Et le spécialiste va dire « Hey, tu as un épaule-tête-épaule ! » et il va prendre le trade. C'est la blague du chasseur et du mauvais chasseur. Non, la différence, c'est que s'il y a des spécificités techniques, comme tu viens de dire, The Light, qui dit « Ouais, c'est seulement un prêt pull-back sur la ligne de coup. » On l'a vu ça, nous, par rapport aux membres VIP, on avait parlé des différentes stratégies. Il y a différentes stratégies qu'on peut mettre dans son trading. Tu prends le pull-back et tu prends rapidement ton profit. Tu profites des liquidations. Mais attention, tu payes ici les commissions parce que tu as mis un buy-stop. Et ici, tu payes les commissions parce que finalement, après liquidation, normalement, on va faire le pull-back et tu vas devoir rendre l'argent, entre guillemets. Tu vas transformer ton gagnant en perdant. Et si tu veux éviter le pull-back, ce que tu vas faire, c'est mettre un stop market ou un trailing stop et du coup, payer deux fois les commissions sur BitMEX. Ce qui est un petit peu gênant. Là où tu te mets en position de force, c'est que si tu attends le pull-back et que tu rentres ici, tu rentres sur un limit order et potentiellement avec ta target qui est normalement de cette distance-là, tu es encore en limit order. Donc en fait, tu ne payes pas de commission sur BitMEX. Donc c'est plus intéressant de rentrer sur un pull-back. Et aussi, tu vois aussi si c'est un fake-out ou si ce n'est pas un fake-out. En tout cas, pour moi, ça se tient. Attention, les QEMs bien être mangés. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va perdre. Normalement, si vous prenez et vous tradez les épaules-tête-épaule, le stop doit être sous l'épaule et la target doit être à la hauteur du point bas par rapport à la ligne de coup. D'accord ? Personnellement, je ne l'ai pas pris et je vais être beaucoup plus patient que ça pour voir si on fait un bottom à cause du fait que la tendance soit baissière, à cause du fait que quand on a eu des grosses chutes comme ça, c'est facile de call un bottom. Ah, c'est le bottom, c'est le bottom, c'est le bottom. Et en réalité, ça chie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir. Mon avis est que tout le monde n'a pas encore vendu. Souvent, je suis partisan d'un rebond. Je vous avais indiqué hier le potentiel retour à 0,382, donc 38% de retracement. Bien sûr, il va falloir qu'on passe deux choses. Il va falloir qu'on passe ici les matreises et aussi, on va faire une droite. Cette trendline ici, ça fait complètement sens qu'on vient s'y heurter. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y passer. Ça ne va pas y passer. On peut passer, mais généralement, si on voulait prendre un long, on essaierait d'attendre bien sagement de l'autre côté de cette trendline, qu'on ait un W. Donc, ça peut prendre vachement plus de temps. Après, on est probablement dans une situation où c'est le paradis du scalper, avec des swings hauts, des swings bas, etc. Personnellement, je ne vois pas vraiment de raison de m'exciter parce que ces trois mèches me font savoir globalement qu'on va être en état, pas celle-là, pas la dernière, mais en tout cas par rapport au point bas, ici, ce carré, ce rectangle, on va pouvoir envisager une revisite et une entrée super sympathique si ça venait à être le bottom. Pour l'instant, j'ai besoin d'autres signaux pour me dire que c'est le bottom. Alors, peut-être, je ne les aurais pas et je suis complètement OK avec ça. Il y a des gens qui disaient « Ouais, Fantasio, c'est trop compliqué. Dis-nous, ça monte, ça descend et puis c'est tout. » Je dirais, va voir d'autres vidéos. La grande erreur pour moi, j'avais aussi donné la fractale ici qui a été confirmée. Pareil, stop ici, dans ce cas-là, en bas. Donc, il y a moyen d'envisager un long, mais c'est contre tendance. Et pour moi, personnellement, je préfère voir un pullback dans cette zone-là. « Faiblesse, consolidation » et probablement un mouvement AB égale CD comme ça plutôt que d'essayer d'aller contre tendance et de pisser contre le vent. Voilà. Donc, personnellement, j'ai fait cette erreur et ce n'est pas évident à ne pas la faire. Souvent, en trading, on pense qu'il faut deviner la direction. Alors qu'en réalité, il faut assumer qu'on a les trois directions possibles. C'est-à-dire, on range 80% du temps ou alors on est en tendance. Haut ou bas. Et la question n'est pas de deviner à l'avance en disant « Ah putain, je suis boule ! » c'est de connaître les signaux qui vont te dire à quel moment tu peux être boule et avoir l'avantage probable de ton côté, à quel moment tu peux être bière et l'avantage probable de l'autre côté et à quel moment soit tu t'assoies sur tes mains, soit tu joues le range en jouant les extrêmes. Et si tu prends décision avant d'avoir le signal, tu augmentes de beaucoup tes chances de perte. On n'est pas là pour deviner d'avance quand le signal n'est pas là. Le marché, des fois, nous fait des signaux probables et des fois, il nous dit « Attends ! » Mais vu qu'il bouge en permanence, on voudrait de tous les mouvements et c'est là qu'on use le compte. Je connais un trader qui actuellement prend entre un et deux trades par mois et à chaque trade, vu qu'il escalade et qu'il augmente sa mise sur chaque swing, il double quasiment son capital. Ou en tout cas, il fait moitié de capital dessus. Pourtant, en partant avec un risque de 10%. Donc 10%, ce qui est trop pour moi. Donc disons qu'on passe à 5% et le potentiel est énorme. Et le gars, le reste du temps, il fait regarder ses séries sur Netflix, il améliore son trading, il écrit des trucs. Mais en même temps, au niveau du mental, sa psychologie est reset et on pense que parce qu'on est tout le temps actif, on va gagner plus de sous. La réalité, non. C'est que quand on agit, on agit comme un sniper, une cible, une balle et... Voilà quoi. Donc quel genre de trader vous êtes ? Quel genre de risqueur vous êtes ? Quel est votre style ? Quelle est votre stratégie ? Et quels sont vos outils préférés ? C'est quelque chose que je peux vous aider à découvrir dans le service VIP. Vous avez ici la VIP offre Black Friday jusqu'à demain. Voilà. Vous cliquez sur l'emote. Ça vous envoie un message sur lequel vous mettez le mail. Ce n'est pas pour vous envoyer du spam. Envoyez mes mails à moi, j'ai mis de la merde. C'est juste pour vous envoyer justificatif de règlement si jamais il y a un bug. Ensuite, l'adresse. Bon, je vous montre. L'adresse perso. Vous voulez m'envoyer de la merde ? Ou alors des gros bisous. Et ici, ce n'est pas l'adresse d'Ethereum. C'est ici l'adresse d'Ethereum. Il y en a qui se posent encore la question à quoi ressemble une adresse Ethereum. Et ici, le montant. C'est exactement le montant. 234 euros. 50% de réduction sur un an. Voilà. Donc, c'est relativement simple. Et s'il vous plaît, pensez aux frais de transaction. Ça m'évitera de devoir vous publiciter. Puisque quand ça sera reçu, ça sera automatiquement envoyé. Et vous serez automatiquement ajouté pour un an dans l'espace VIP. Et ça, c'est valable jusqu'à demain. Et pas le Cyber Monday. Et pas le Noël. J'en ai rien à foutre. Vous démerdez. C'est demain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'en ai marre que des gens rentrent en plein milieu de moi. Ça m'a bousillé ma pédagogie, je trouve. Et pour les 300, quoi ? Pour les 300, il n'y aura plus de 300, Pierre. Il y aura les 1000. La raison est qu'en fait, si tu veux, avec ce Black Friday que j'ai lancé, je me suis rendu compte que je pouvais être... Émile, ouais. Prenez un chewing-gum. Et du coup, avec les 300, je me suis rendu compte que j'étais dépassé, que j'avais eu peur que je n'y arriverais pas quand il y a eu les 200 qui sont arrivés d'un coup. Et en fait, ça s'est super bien passé. Vraiment, parce qu'en fait, vu que tout le monde est arrivé en même temps, j'ai pu voir les fondations rapidement, les sensibiliser rapidement. Et je savais à qui j'avais affaire en face. Et alors que là, tu vois, avec l'offre Black Friday, il y a quoi ? Il y a genre 10, 15 personnes qui sont rentrées en milieu de moi. Je ne savais pas qu'ils étaient là. J'avais du contenu, à mon avis, trop haut niveau pour eux et peut-être décourageant parce que ce que je veux, c'est qu'ils regardent tous les jours le brief et qu'ils aient des fondations solides, etc. Alors que du coup, la solution, je l'ai comprise, c'est qu'on peut décaper les 300, mais par contre, on va cibler les rentrées. Les rentrées de personnes, ça va être début de mois, genre 3-4 jours du début de mois. Et puis, paf, plus rien pendant un mois. La première semaine, ça sert à revoir les questions de base. C'est quoi les divergences ? C'est quoi les W ? Pourquoi les W ? C'est quoi la gestion du risque ? Comment créer son trading plan, son journal, son machin, un truc comme ça pendant 3-4 jours histoire que tout le monde soit prêt et pendant une semaine, après, on est bon. Ah, tu te demandes pour les 300, Pierre. Ah, putain, je n'avais pas compris. Je croyais que pour les 300, comment ça se fait qu'on soit plus nombreux ? En fait, pour les 300, en fait, vous, c'est différent. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des gens qui sont toujours à l'affût du Patreon et dès qu'il y en a un de vous qui se barre, il y a un mec qui prend la place et qui se retrouve à payer, puisque la facturation est le premier du mois, qui se retrouve à payer deux fois en peu de temps, ce qui est nul. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'attendre le dernier moment. Et les gens, si vous voyez la place sur Patreon, on arrive en fin de mois, il y a tous les VIP, je leur ai dit, vous ne prenez pas l'offre Black Friday, vous ne prenez pas l'offre Black Friday. Je leur ai dit ça pour ne pas que les gens rentrent sur le Patreon et se mettent à payer deux fois à cause de la facturation le premier. Donc, ne prenez pas le Patreon. S'il y a plein de places, profitez-en, vous êtes comme ça et ça commence à partir du premier. Sinon, vous allez payer deux fois pour trois jours. Tu vois ce que je veux dire, Pierre ? Donc, vous, pour éviter ce gros bordel, je vous ai demandé d'attendre le 29 ou le 30, quittez Patreon et vous m'envoyez un MP et je fais la procédure avec vous. Vous avez 7 jours jusqu'à 10 jours de plus pour compenser le fait que que je vous ai demandé d'attendre. Donc, vous, vous avez tout le temps. D'accord. Bon, désolé pour cette soupe. C'est le moment marketing. On est Black Friday. J'ai une entreprise à faire tourner. Je fais la pub. Il y en a que ça dérange. J'ai eu deux messages très agressifs. Ben, on va voir ailleurs. Je leur dirai. Je n'oblige personne à regarder les vidéos. Ces vidéos n'existent que pour eux. Elles n'existent que pour eux. Que pour ces gens-là que je prends en coaching. Et si vous, vous en êtes bénéficiaire parce que je fais la démonstration de mes capacités d'analyse technique. Démonstration des capacités d'analyse ici et démonstration de mes capacités de coach avec ma formation gratuite. Je vous donne tout ça là où des gens vont vous demander 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros pour vous apprendre moins de choses en un mois que ce que je vous offre en 30 euros. Hier, il y a un mec qui s'est fait démarcher par un mec qui proposait des trucs de trading. Quand il a dit aux gens ce que je proposais dans le truc, il ne l'a pas cru. Donc, voilà. Mais rassurez-vous, ça va limiter de beaucoup le marketing. Et donc, le service, la publicité, moi aussi, ça me ferait chier qu'il y ait un mec que j'aime bien regarder qui me fasse la pub pour son truc si ça ne m'intéresse pas. Sachez que ça limitera de beaucoup le marketing sur la chaîne et que la météo du Bitcoin sera très concentrée sur le contenu pur et dur puisque quand le Black Friday sera passé, je n'en parlerai plus. Et qu'après, on va vraiment focaliser les entrées des VIP en début de mois. Donc, ça va être pendant 2-3 jours par semaine. Ça va être assez réglé. En attendant, sachez que je fais ça aussi pour votre succès et que je vous souhaite de réussir. Sachez aussi que même si le Bitcoin, il est bearish, même si ça rebondit et même si ça chie et même si c'est désespérant, j'allais dire que la nuit est plus sombre avant l'aurore. Alors, l'aurore, ce n'est pas demain. Ce n'est pas Thanksgiving. Tempé. L'aurore, c'est le printemps. On achète pendant qu'il neige et on se gave en fin mai, fin juin. Donc, février, mars, personnellement, tous ces sous-là que je gagne dans ce service, ils vont partir pour pomper vos coins. Donc, sérieusement, c'est le mode facile. Le mode facile, c'est bientôt. C'est février, mars, pour acheter et fin mai, mi-juin, pour se gâver. Donc, Tempé. Wargiver. Allez, rendez-vous demain pour la dernière édition de la semaine. Et donc, fini après les offres Black Friday qui font chier tout le monde. Et puis après, moi, je me focus sur aider les gens et faire ce système de formation permanente, une vraie formation professionnelle pour les VIP. Probablement, je pense qu'à la fin, ça, il y aura au moins 20 ou 30 heures. La nuit est plus sombre avant l'aurore, oui. C'est là où elle est plus sombre. Ça devient sombre, 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 sombre. La nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Et puis, paf ! La lumière qui jaille. Alors, bien sûr, ça progresse lentement l'aurore, mais je veux dire, ok, allez, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada